Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean que vous êtes maintenant purs par les paroles que je vous ai enseignées. Que Dieu te bénisse encore. Nous continuons toujours sur la mission de Cyrus. Tel que je vous le dis, l'enseignement sur la mission de Cyrus est encore large. Même si je veux me reposer dimanche, l'année prochaine, si Dieu le veut. Nous n'allons pas prendre d'autres termes tant que nous n'allons pas tenir la mission de Cyrus. Nous sommes précisément sur le point, le renvoi des femmes étrangères. Je ne vais pas pouvoir revenir sur le rappel. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faut que nous puissions avancer un peu. Lorsque je regarde le temps que nous avons aujourd'hui. Et ce dont nous devons parler. Le temps vraiment est très court. Mais dans le temps que j'ai, nous pouvons quand même avancer. Suivez-moi s'il vous plaît. Nous avons déjà parlé sur le nicolaïsme. Nous n'allons plus y revenir. Nous avons expliqué. Ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez le retrouver dans les enregistrements. Nous étions maintenant sur le deuxième point. C'est sur le balamisme. Nous avons dit. Tel que nous parlons de cela. C'est-à-dire que nous qui sommes l'église de Dieu. Nous puissions vaincre ses esprits. Que nous puissions vaincre le nicolaïsme. Que nous puissions vaincre le balamisme. Que nous puissions vaincre le jésabélisme. Pour notre beauté soit la parfaite. Afin que notre beauté soit parfaite. Parce que le frère Paul a dit dans Ephésiens 5. Le frère Paul dit dans Ephésiens 5. Il a dit que Paul a présenté l'église. Qu'il a fait de présenter l'église. Il a besoin de Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Il a sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. Il a sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. C'est-à-dire que l'église doit avoir sa beauté parfaite. L'église doit avoir sa beauté parfaite. Il a dit qu'après la mission de Syrie, ceux qui nous ont encore prêtent, ils ont encore vie. Je sais qu'après la mission de Syrie, si Dieu nous prête encore vie. Je pourrais vous enseigner sur la beauté de l'épouse. Et vous allez bien comprendre cela par rapport à ce dont nous sommes en train de dire ici. Il faut que nous arrivions à vaincre ces esprits. Il faut qu'on arrive à se séparer de ces femmes étrangères. Dans Balaam, nous avions dit quoi? Dans Balaam, nous les avons séparés en trois points. Deux pierres disent ils ont suivi la voie de Balaam. Maintenant, Jude sur l'égarement de Balaam. Lorsque nous avons lu dans l'Apocalypse, il nous parle de la doctrine de Balaam. Donc c'est que l'égarement de Balaam, la doctrine de Balaam, tout cela nous montre les œuvres qu'une personne que Balaam avait fait. N'oubliez pas que Balaam était une personne inspirée. On peut dire celui qui entendait la voie de l'éternel. Celui-là qui avait des visions. Balaam dit ceci. Je t'ai appelé Balaam. Après que tu viennes maudire ce peuple. Tout ce que tu dis, ça finit par s'accomplir. Si tu viennes une personne, la personne est béni. Si tu maudis une personne, cette personne elle est maudite. Si vous regardez, lorsque Balaam est rentré dans l'exercice de cette œuvre, il avait dit à Balaam, tout ce que je vais te dire, ce n'est pas ce que moi je vais décider. Mais ce sera ce que Dieu m'inspirera. Lorsque l'ange l'avait rencontré en ce moment, nous l'avons expliqué dimanche. Il n'avait pas vu l'ange, mais l'âne avait vu. Lorsque l'ange lui a dit tout ce que tu diras là-bas, c'est ce que moi je te dirai. Et c'est ce qu'il avait répété. C'est ce point-là, nous devons comprendre qu'on a une vision, avoir des visions, donner des prophéties, entendre la voix de Dieu. En tout cas, ce n'est pas la finalité de toute chose. Ce qui est au-dessus de tout, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tu peux entendre des voix, tu peux faire des miracles. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux lui être agréable. Dans le royaume, il y a Saoul, parce qu'il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Le royaume de Saoul, il avait tribuché, c'est parce que Saoul n'était pas obéissant à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Samuel lui avait dit que l'obéissance est plus que tout. Jésus dans Matthieu s'est dit ceci, en ce temps-là, vous me direz, n'avons-nous pas fait de miracle en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Mais Jésus répond et dit, je ne vous ai jamais connu. Vous aviez été des serviteurs de l'iniquité. Donc, l'obéissance est l'équipadon. L'obéissance est plus que des dons. L'obéissance est l'équipadon. L'obéissance est plus que prêcher. Tu peux être un bon prédicateur. Un faiseur de miracles. Il y a beaucoup de choses qui se font à travers toi. Peut-être que tu ne rentras pas dans le royaume de Dieu. Tu ne verras pas. Parce que tu n'obéis pas. C'est ce qui s'est fait dans la vie de Balaam. Nous avons dit la voie de Balaam, c'était quoi ? Pierre dit Balaam était parti parce qu'il avait choisi la voie de l'iniquité. Parce qu'il avait choisi un chemin détourné. Au lieu qu'il choisisse le droit chemin, qu'il reste tel que Dieu ne lui avait dit. Mais il est à cause de l'argent. À cause de l'argent. Il a abandonné la voie de Dieu pour un salaire qui n'est autre que l'iniquité. Nous avons dit que pour un serviteur de Dieu, avoir un salaire, ce n'est pas mauvais. parce qu'il est à cause de l'ombre et de la réalité. Depuis l'ombre jusqu'à la réalité. L'éternel a placé un salaire qui devait être la part des serviteurs de Dieu. Ce que Dieu condamne ici, c'est le salaire de l'iniquité. Donc, les gens sont en train de changer la parole de Dieu. Ils sont en train d'introduire certaines stratégies qui sont diaboliques dans le but d'obtenir quelque chose. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Des églises sont devenues comme des marchés. Un tel jour, ils vendent de l'eau. Demain, ils vont vendre de l'huile. Sur le demain, ils vendront des vêtements. Prochèlement, ils vont vendre des vêtements. Ils vont vendre des noms, les sels. Or, nous avons vu la doctrine dans la doctrine de Dieu, cela n'y est pas, n'existe pas. Jésus a dit, en son nom, nous vous chasserez les démons. En son nom, vous imposerez les morts malades et les malades seront guéris. En dehors du nom de Jésus, nous n'avons pas autre chose à rajouter. Nous n'avons pas autre chose à mettre. même si nous voyons l'ombre de Pierre qui a guéri, même si nous avons vu qu'il y a des gens qui prenaient leurs vêtements et mettaient sur Paul et ils mettaient sur les malades et les malades étaient guéris. ça, ce n'est pas la doctrine. C'était une circonstance. C'était une circonstance. Dieu avait fait tout cela pour se glorifier. Mais ce n'est pas de vue de doctrine. Les églises qui ont l'esprit de Balaam qui aiment le salaire qui aiment l'argent plus que Dieu ils ont rassemblé ces choses-là pour en faire un fonds de commerce. L'amour de l'argent c'est la racine de tous les maux. Voilà pourquoi nous tels que les saints tels que l'église est de Dieu nous préférons souffrir au lieu de changer la parole. Vraiment, je suis en train de vous affermir dans l'amour de Dieu et l'attention de l'esprit de Balaam cet esprit de Balaam la voix de Balaam a poussé les gens à changer les enseignements. Que Dieu bénisse le frère Paul le frère Paul dit dans les temps les gens deviendront amis d'argent. Regardez les enseignements aujourd'hui. Il n'y a plus de véritable enseignement sur la répétence. Les gens ne prêchent plus sur l'enlèvement. Les enseignements qui touchent réellement les saints il n'y en a plus. Il n'y a que des enseignements comment être bénis. Comment il fait-il quand une prostituée en lui promet la bénédiction ? Le voleur en lui promet la bénédiction. Le sorcier aussi en lui promet la bénédiction. Les enseignements ne touchent plus les cœurs. Lorsque Jean-Baptiste l'enseignement touchait les cœurs. L'enseignement touchait les cœurs. L'objectif était que les gens puissent se répandir et avoir la connaissance de Dieu. Aujourd'hui nous avons le souci du succès. Le souci de voyager. Le souci de changer. Le souci de changer. Le souci de la ta bien. Que nous puissions être bien vêtus. Que nous puissions construire des maisons. Que nous achetons je ne sais quoi. Qu'on se voit où ? C'est ça l'enseignement du monde. C'est ça l'enseignement aujourd'hui. C'est l'esprit de Balaam. La voie de Balaam. Qu'on quittait le droit chemin. Or, le proverbe dit ceci. Montons un petit chemin de la vérité. Celui-là qui laisse qui abandonne le chemin de la vérité. Et qui abandonne le chemin de la justice. Alors que nous se reposons dans l'assemblée des morts. Il va se reposer dans l'assemblée des morts. Tous ceux-là qui ont abandonné le droit chemin sont allés dans le chemin de la mort. Mais ils sont joyeux. Parce qu'ils sont traînés à voir. Ils sont joyeux. Parce qu'ils ont à manger. Ils oublient qu'il y a une suite dans cette affaire. Il y a une suite dans cette affaire. Que Dieu vous bénisse. Nous n'allons pas beaucoup revenir par là. Nous allons progresser. celui qui a écrit qu'il écrive l'égarement de Balaam. Qu'est-ce qu'il y a dans l'égarement de Balaam ? Lorsque Balaam est venu pour maudire Israël. Ici, j'aimerais bien me servir des écritures. pour conserver pendant la minute. Bien que je conserve le temps. Nous allons prendre la Bible pour lire pour réellement expliquer le véritable point sur l'égarement de Balaam. Dans l'égarement de Balaam, il y a aussi le problème qu'il y a le salaire et l'iniquité. Dans l'égarement de Balaam, il y a aussi le salaire de l'iniquité. Mais il faut progresser encore. Il y a encore quelque chose qui se cache. Il faut que l'on progresse encore parce qu'il y a quelque chose qui se cache. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui. Le roi Salomon, le roi le plus sage avait dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe aujourd'hui existait de prière et ce qui sera. Si vous voyez quelque chose qui apparaît aujourd'hui, sache que cela existait déjà. Suis-moi très bien ici. Suis-moi très bien. Tu écrits et tu me suis. Ce n'est pas là que nous allons découvrir le garrement de Balaam. N'oubliez pas quelque part dans des Thessaloniciens qui sont dans le bas qui a un amour de la vérité. Si une personne n'a pas l'amour de la vérité l'éternel humain l'emmenera dans le garrement. Je souhaiterais que vous compreniez les salis les dons c'est un don de Dieu pour les élus les garements c'est un don de Dieu pour les perdus. Si Dieu t'a destiné au salut il te fera rentrer dans le chemin où tu ne recevras que la vérité tu recevras la lumière afin que tu sois sauvé. Si Dieu ne te veut pas destiner au salut que ce même Dieu il sèmera en toi une pensée incrédule il sèmera en toi une pensée incrédule afin que tu ne puisses pas croire afin que tu tombes que tu sois réellement égaré. Dieu peut te rapprocher auprès de lui Dieu peut aussi te chasser auprès de lui Pierre et Judas ce sont des exemples parfaits de ce que tu es en train de dire il a trompé le pain il a donné Judas Judas est allé le vendre Pierre a mangé le pain même si nous le réunions par la suite il a pleur il regrette un véritable enfant de Dieu même s'il a quelque part il y a des erreurs la finalité comme il a la pensée de l'éternité au-dedans de lui cette pensée fera de toutes sortes qu'il revient celui-là qui n'est pas un enfant de Dieu Dieu va l'emmener dans la profondeur Dieu va le plonger et il va même insulter Dieu il va même aller loin de Dieu il y a certaines personnes avec qui nous avons fait la marche aujourd'hui se sont pervertis davantage mais toi tu persévères tel que tu persévères ce n'est pas par tes efforts je vais te donner un exemple avant que je puisse aller lorsque Jésus a donné la parabole du fils produit bien que cette parabole a des profondeurs et des profondeurs je vous dis la vérité il y a des profondeurs et des profondeurs mais je veux tirer quelque chose à l'intérieur par l'instruction vous verrez que cet enfant il avait demandé sa part de l'héritage bien qu'il représentait tout un peuple bien qu'il représentait tout un peuple et il représentait aussi un homme lorsque cet enfant est parti de la maison de son père bien que bien même si le père tout sait bien mais au-dedans de lui il savait qu'il avait un père au-dedans de lui il savait qu'il avait un père même s'il avait tout perdu détruit tout ce qui appartenait à son père même s'il avait tout détruit les biens de son père mais au-dedans de lui il savait que j'ai un père même lorsqu'il dans ma famille il se disait non je vais me lever je me leverai et j'irai vers mon père et je lui dirai j'ai tout détruit ne me reçois pas comme un enfant prends moi-même comme un serviteur avant que nous soyons un serviteur il faut que nous soyons d'abord des enfants si tu n'es pas un enfant tu veux être un serviteur tu vas détruire sois d'abord un enfant et par la suite tu seras un serviteur je ne sais pas si je me fais comprendre sois d'abord un enfant et par la suite tu seras un serviteur lorsqu'il a eu cette pensée c'est cela qu'il a ramené dans sa maison parce qu'il était un enfant lorsqu'il repart il repart comme un serviteur lorsque son papa sort de la maison son papa le reçoit d'abord comme un enfant non pas comme un serviteur Dieu nous a pas reçu comme des serviteurs mais d'abord comme des enfants même si nous l'avons mal agi comme nous sommes des enfants son amour pour nous afin qu'il nous reçoive qu'il nous accueille toujours comme des enfants c'est ce qui a été fait en David et Absalom même si Absalom même si Absalom était rentré lorsque Absalom revenait David a reçu ce mot comme un enfant parce qu'il était un enfant parce que l'amour du père est toujours comme ça alors regardez lorsque l'enfant venait il dit je repart tu dirais vers mon père parce qu'il était un enfant je veux que tu comprennes ici si tu es un enfant même si tu sors de la maison la finalité tu reviendras toujours dans la maison regarde même si Israël quitte Cana va en Egypte comme ils étaient des enfants Dieu les a ramenés dans leur maison autant marqué même si les ramassés sont sortis les ramassés ne retourneront pas ils vont s'arrêter au cours de juin parce que Cana ce n'était pas leur pays si tu es né de la parole tu retourneras de la parole tu n'es pas né de la parole Dieu va t'aider pour te pervertir l'égarement c'est un moyen que Dieu utilise pour partager ses enfants pour séparer ses enfants et ceux qui ne sont pas à lui tel que tu entends dans cet enseignement que nous prichons tu l'entendras doublement différemment des autres bien que ce soit prophétique bien que ce soit prophétique mais je vais faire ressentir cette écriture David chantait l'éternel a le dit une fois l'éternel a parlé une fois mais moi j'ai entendu deux fois donc il dit que Elie a le dit deux fois Elie a entendu deux fois j'ai bien dit que ce soit prophétique bien que ce soit prophétique parce que par l'ensemble il a le dit un par le langage il a le dit deux mais on l'entend deux parce que nous nous parlons dans Sinaï Dieu parle à Sinaï il parle aussi à Sinaï dans Sinaï il parle aussi à Sinaï mais à Sinaï il a l'interprété à Sinaï il a l'interprété il y a un mona voilà vous voyez que Paul dans Galaté dit c'est deux femmes d'Abraham ils ont deux montagnes une montagne c'est Agar Sinaï et l'autre c'est Sarah le mont Sion Sinaï est aussi Ismaël Ismaël a la chair c'est la lettre c'est l'écriture mais Isaac qui est venu de Sion il est l'esprit il est l'esprit il est l'explication je ne suis pas là-bas je vais vous dire que l'enfant de Dieu il entend deux fois sa manière d'entendre est différente des autres parce que nous l'avions entendu à l'éternité la première fois pour la deuxième fois dans le temps ce que nous entendons ce que nous entendons aujourd'hui ce n'est que le rappel de ce que nous avons entendu tel que nous l'entendons nous allons dire que cette voix nous la reconnaissons voilà pourquoi Jésus dit mes brevis entendront ma voix ils connaissent ma voix ils savent faire la différence entre ma voix et ceux des mercenaires si une personne est pervertie il est laissé là ce pervers peut-être c'est comme ça qu'il avait été forgé ce n'est pas parce que tu as beaucoup partagé beaucoup partagé que cela va le convaincre le Seigneur a aidé pour qu'il soit sauvé il n'est pas un enfant de Dieu pour être sauvé il est un produit élevé pour mourir ce dont Romain parle et dit que ce sont des vases destinés à la colère ce sont les vases destinés à la colère ils ne seront pas sauvés nous prêchons nous disons que la foi est un don de Dieu l'incrédulité aussi est un don de Dieu je vais faire ressortir l'écriture tu es allé chez Moïse il dit Moïse va libérer mon peuple lorsque Moïse partait Moïse c'est Dieu fait chair est-ce que vous comprenez Dieu dit ceci lorsqu'il a rencontré Moïse lorsqu'ils étaient tous les deux au bouisson c'est tout un enseignement si Moïse a dit il n'y a rien il n'y a rien mais 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 il ne se consommait pas tout cela est un enseignement profond c'est un enseignement là il était obligé de se déchausser parce qu'il avait compris ici c'est autre chose si Moïse a dit il y avait un changement qui s'était opéré il y avait un changement qui s'était opéré il y avait un changement qui s'était opéré Dieu a dit j'ai vu la souffrance et je suis descendu pour aller les délivrer regardez ce qu'il dit il dit à Moïse vas-y c'est toi qui as vu c'est toi qui es descendu mais toi vas-y il dit j'y vais mais je partirai au travers de toi au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu la parole avait porté un chère et est devenu un enfant c'est ça Moïse vas-y j'ai vu je suis descendu tel que Moïse y allait c'était Dieu qui était dans Moïse ils avaient fait déjà un échange celui-là qui ne se déchausse pas était dans le bouisson celui-là qui sauve était dans le bouisson il est rentré dans le corps de celui qui a le droit de se déchausser pour aller donner le salut c'était la manifestation des choses qui devaient se faire dans la fin des temps il devait arriver un temps où le Dieu créateur il va prendre un corps hébreu 10 il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste il m'a formé encore il est rentré pour venir sauver tu dis ceci à Moïse va sauver ce peuple mais il n'a pas que sache-le que j'ai enduré le cœur de Pharaon afin qu'il ne puisse pas croire pour ne pas qu'il puisse abandonner afin que que la gloire soit manifeste c'est que l'endurissement de Pharaon c'est pour l'endurissement de Pharaon c'est afin que les œuvres de Dieu pour grandeur de Dieu se manifester afin que la grandeur de Dieu soit manifeste ce même Dieu est passé vers Pharaon il a soufflé sur les yeux de Pharaon ne les laisse pas ceux-là partir Dieu endurcit à gauche à droite il dit à Moïse va le libérer va le libérer mais de l'autre côté il l'endurcit il amène Pharaon pour le mèner jusqu'à sa fin Moïse a dit Pharaon le Dieu des breux il a dit libère son peuple il a dit j'apprécie beaucoup la question de Pharaon il dit qui est l'éternel il dit qui est l'éternel il dit qui est l'éternel il faut Moïse à définir qui est l'éternel il faut que Moïse définisse qui est l'éternel je pense que c'était nous on me pose la question qui est l'éternel il faut la genèse 1 celui qui a créé le ciel celui qui a créé le ciel celui qui a créé l'eau il faut la genèse 3 il a fait ça C'est la Genèse 4. C'est la Genèse 4. Mais, Moïse n'a pas fait cela. Il fallait que Dieu lui-même donne sa définition. Il fallait que Dieu lui-même donne sa définition. Qu'est-ce qu'est l'éternel? Qu'est-ce qu'est l'éternel? Il faut que Pharaon sache qu'est-ce qu'est l'éternel. Pour la verge et tu fais ça, l'eau devient du sol. Pour la poussière et puis tu le jettes là-haut. C'est là, il y a les sauterelles. Fais ceci. Fais telle chose. L'âge de la mort va passer. Lorsque Pharaon a compris qu'est-ce qu'est l'éternel, lui-même il a fait quoi? Il a laissé Israël. Dieu sait s'expliquer par les signes qu'il avait frappé Israël. Dieu sait s'expliquer par les fléaux qui s'est manifesté Israël. Il faut qu'il s'explique autrement par des signes, par des prodiges. Il faut qu'il s'explique autrement par des signes, par des prodiges. Il faut qu'il donne la définition de ce qu'il est. Si vous ne croyez pas par la parole, les œuvres que je fais au nom de mon Père, vous devez les croire. Les œuvres expliquent ce qui est Dieu. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Lorsque Balaam est venu pour me dire, Comment la Bible dans le nombre de chapitres ? Écris dans le nombre. Dans le nombre de chapitres 22, je crois. Ce n'est pas le nombre de chapitres 22. Dans le verset 41. Je prends le verset 41. Parce que tu as le moins rapidement. Nombre 21. Verset 41, je crois. En tout cas, Je vais vous introduire sur les garements de Balaam. Parce que tu as l'entraîné sur les garements de Balaam. Tu as l'entraîné sur les garements de Balaam. Le temps qu'il me reste, il n'y en a pas. Mais c'est ce qui est le temps qu'il me reste, il n'y en a pas. C'est vraiment trop beau que tu écoutes ces garements. Parce que c'est ce qui se fait dans ce siècle-ci. C'est le siècle de la facilité. C'est le siècle de la facilité. Tout le monde dans le monde, tout est facile. Je vous dis, l'œuvre de Dieu, il n'y a rien de facile. Même au temps des apôtres. C'est parce que j'ai la promesse. Parce que moi, je suis le fils de la promesse, je ne veux pas souffrir. C'est mon sens. Ceux qui vont souffrir sont les fils de la promesse. Abraham, avec la promesse de Cana, il avait souffert. Isaac, avec la promesse de Cana, il avait combattu. Jacob, avec la promesse de Cana, il avait combattu. Les apôtres lorsqu'ils prêchaient, ils n'ont jamais présenté une vie chrétienne facile. Nous, les prédicateurs, nous voulons que l'église puisse croître le numérique de la facilité. Nous voulons avoir une renommée de la facilité. Nous voulons tout obtenir de la facilité. Attention avec la facilité. Attention avec la facilité. Nous voulons la visiter par l'esprit de Balaam. Tu seras visité par l'esprit de Balaam. Tu comprendras ce que je veux dire. Que Dieu te fasse pas. Que Dieu puisse t'ouvrir, illuminer les yeux de ton cœur. Parce que les yeux du cœur voient mieux que tout. Regardez tout ce que nous cherchons aujourd'hui. Surtout avec les réseaux sociaux. Avec tout ce que nous avons comme réseaux sociaux. Les envies, beaucoup de choses. C'est ça qui fait que les gens soient égarés aujourd'hui. Alors, il a dit ceci, je lis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le matin, Balaam et Balaam ont monté à Mothbal où Balaam vit une partie du peuple. Ok. A Mothbal. C'est là. Si vous prenez le nombre 23 et vous descendez. Si vous prenez le nombre 23 et vous descendez. Ah oui. Si vous prenez le nombre 23 et vous descendez. Maintenant, tu vas aller pour les maudire. Lorsqu'il allait pour les maudire. Lorsqu'il allait pour les maudire. Suivez-moi bien-aimé. Lorsqu'il allait pour les maudire. Lorsqu'il allait pour les maudire. Il est en mothbal. Il est en menée. Regarde-les bien. Il a regardé. Il a regardé. Il a regardé. Il a commencé à prophétiser. Ce peuple, Qui peut le maudire ? Qui peut le maudire ? Qui peut le maudire ? Moi je ne sais pas s'il voulait bénir Lorsqu'il était à cette montagne Lorsqu'il était à cette montagne Il ne voyait pas la totalité du peuple Mais il voyait une partie seulement Il voyait une partie seulement Je veux vraiment que vous compreniez Vous êtes jeune, vous avez l'impression que vous êtes devenu distrait Je ne suis pas arrivé au centre Mais vous êtes un peu distrait Vous êtes distrait, vous êtes distrait Suivez-moi bien Il y a une montagne Il y a une montagne Il y a une partie Il y a un chapitre 23 Il y a un chapitre 23 Balaam a dit qu'il bénit le peuple Balaam se met à bénir le peuple Balaam lui a dit non Moi je n'étais pas appelé ici pour les bénir Je n'étais pas appelé ici pour les maudire J'étais appelé ici pour les maudire Balaam va répondre Balaam va répondre Tu vois Moi je t'avais bien dit Je vais dire seulement Ce que Dieu m'a dit de dire Non Baxa Tu es dans l'ongol Je ne vais pas enlever Si vous faites la continuité de nombre 23 Ils vont quitter de ce lieu Ils vont aller à la montagne de Peor Ils vont aller à la montagne de Peor Lorsqu'ils arrivent à la montagne de Peor Il va dire peut-être que tu veux encore les voir Maudire Maudire ici Il va monter Lorsqu'il descend Il va dire que l'enchantement Ne pourra pas Même la divination Ne pourra pas les faire Bien que lui-même il ait un devin Bien que lui-même il faisait des enchantements Mais il dit que cela ne pourra pas les faire Parce qu'un zambé Dieu Il est pour elle à la vigueur du buf Et c'est très important Parce que ce qu'un zambé Si Dieu garde son peuple Quel que soit l'enchantement Quel que soit la divination Quel que soit la divination Un peuple qui est avec Dieu Dieu les a tort toujours avec Dieu Que Dieu bénisse les Gabonites Les Gabonites Lorsque tous les peuples Ils peuvent bien Tous les peuples qui sont autour Ils faisaient une alliance coalition pour combattre Josué Les Gabonites n'avaient pas fait cette coalition Ils ont accepté Pour faire alliance avec Josué Bien que les maçons Elles avaient un peu important Bien que leurs maçons étaient aussi importants Ils ont dit nous venons de loin Mais c'est un peuple qui a été tout ça C'est un autre message Parce que Josué Quand vous avez fait ça Vous allez être nos esclaves Et vous allez toujours couper du bois Les Gabonites sont un peuple de près Et aussi un peuple de loin Mais ils restent esclaves d'Israël Pour leur couper du bois C'est un peu significatif C'est un autre message Parce que l'évangile que nous prêchons Nous ne devons rien sauter Si vous rencontrez une personne qui saute les écritures C'est que c'est un crapaud Vous voyez comment les grenouilles sautent Dès qu'ils sautent Il n'a pas de respect Lui c'est un crapaud C'est nous tous les écritures Le premier cadavre dans le monde Aucun être humain ne pouvait ouvrir la terre Le premier cadavre sur la terre c'est un animal L'homme devait venir après Il n'a pas de respect Il n'a pas de respect Dieu qui avait fait que l'animal meure avant Et que l'homme meure après Dieu avait prophétisé Même à l'éternité Celui qui était mort avant C'était un animal Même dans notre temps Tel que nous sommes celui qui est mort avant C'est un animal Dieu lorsqu'il créait Il avait commencé à créer l'animal Et l'homme est venu après Qu'est-ce qu'il faisait ? Lorsque Dieu est en train de le faire d'Abraham Après avant de sacrifier l'animal Il avait d'abord sacrifié les animaux Et il a sacrifié les hommes après C'est le modèle que Dieu devait faire Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus Il ne le voit pas comme un animal Il le voit comme un animal Il dit regardez cet animal C'est lui l'agneau de Dieu Mais il le verra un animal après Je vais échanger pour que tu comprennes Vous voyez le sacerdoce lévitique C'était lorsque les animaux mourraient Lorsque nous sommes de la grâce C'est maintenant un homme Quand Jésus est allé à la croix Quand Jésus est allé à la croix Même si on le voit l'agneau Mais il est un agneau de Dieu Mais il est sérieux Vous voyez que c'est un humain Est-ce que je peux comprendre ? Je reviens ici Lorsqu'il était en train de descendre Il n'y a pas de possibilité pour qu'on puisse le maudire Parce que Gabon tu as salé l'alliance Parce que tel que Gabon a fait l'alliance Si il y a le combat Le combat avec Gabon C'est le combat de Jésus Le peuple en Zambé C'est le combat de Dieu Ton combat en Zambé Si une personne te combat C'est le combat de Dieu Parce que Jean le dit C'est le plus puissant que celui qui est dans le monde Il est plus puissant que celui qui est dans le monde Celui qui te touche, il touche Dieu Acte 9 il dit clairement Acte 9 il dit clairement Il dit que tu as une confrontation avec Jésus-Christ Il n'y a pas de confrontation avec toi Il n'y a pas de confrontation avec toi Il n'y a pas de confrontation avec toi Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur au sorcien Il n'y a pas d'enchantement que Jacob a fait Il n'y a aucune divination qui peut faire avec Jacob Il n'y a aucune divination qui peut faire avec Jacob Parce que l'éternel est là Que Dieu te bénisse Toi qui as toujours peur Tu as peur parce que tu n'es pas encore converti réellement Tu as peur parce que tu n'as pas le véritable enseignement Tu as peur parce que tu n'as pas le véritable enseignement Même si l'on dit Je ne sais pas quel nombre de sorciers dans la rue Tes armes seront sans effet Parce qu'il n'y a pas de l'autre Parce que ça ne va pas toucher ton corps Tu as senti les faits dans toi Même si tu sens les faits Mais après un temps tu as soussouté Après un temps tu aura sans effet Parce que Jésus va tout absorber Parce que Jésus va tout absorber Regarde 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 Lorsqu'il arrive à la montagne de Peor Il est béni Il a dit Allons-y à Piska Il se va à Piska Pour qu'il fasse le maudire Pour qu'il fasse le maudire Mais là Il est à Piska Lorsqu'il va à Piska Il est béni encore Il a dit ça va Si c'est comme ça Ne le maudire pas Ne le bénis pas aussi Moi je l'ai appelé pour le maudire Mais il a oublié que c'est la descendance d'Abraham Mais il avait oublié que c'est la descendance d'Abraham Celui qui bénit Abraham est béni Celui qui bénit Abraham est béni Celui qui bénit Abraham est béni Celui qui maudit lui-même il est maudit Il est en train de monter Il est en train de faire l'hôtel Il a fait 7 hôtels 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 Tous ces hôtels Ce n'est pas pour bénir Israël Mais c'est pour le maudit Ce n'était pas pour bénir Israël Mais pour le maudit Israël Israël pour demander la présence de Dieu Il faut aussi l'hôtel Mais remarquez Toutes ces hôtels C'est l'imitation de véritable hôtel C'est l'imitation de véritable hôtel Ce n'est pas le véritable hôtel Mais ce n'est que l'imitation Parce que le vrai hôtel est pour bénir Le vrai hôtel c'est pour bénir Pour sanctifier Pour sanctifier Dans Matthieu chapitre 23 Tel que Matthieu 20 Et l'offrande est sanctifiée par l'hôtel L'offrande est sanctifiée par l'hôtel C'est vrai que l'hôtel où il a été maintenant Le modèle L'hôtel tel qu'il est baptisé C'est l'hôtel qui emmène la bénédiction Même si vous prêchez de belles révélations Même si vous voulez Vous voulez sur quel hôtel ? Base ! Sur quel hôtel ? Quel est l'hôtel ? Est-ce que l'hôtel est l'imitation Mais l'hôtel d'après les modèles ? Est-ce que l'hôtel est l'hôtel d'imitation C'est l'hôtel selon le modèle ? Parce que l'hôtel est l'hôtel de Nigeria Aujourd'hui, nous avons l'hôtel de Nigeria L'hôtel est l'États-Unis L'hôtel est Paris L'hôtel de Paris L'hôtel est le même L'hôtel est le même L'hôtel du Congo L'hôtel de Congo L'hôtel est le même C'est l'hôtel qui vient de l'éternité, que les autres peintres avaient posé. Mais non, c'est l'hôtel des apôtres. Aujourd'hui, les gens laissent l'hôtel de l'apôtre. Faut pas qu'ils sont salles à l'hôtel avec Balak. Pour faire l'hôtel avec Balak. On l'appelle d'une connexion. On l'appelle d'une connexion. Connexion. Hôtel y a Balak. C'est l'hôtel de Balak. C'est sa connexion. C'est sa connexion. Mais apparemment, il y a bien. Apparemment, c'est tout l'hôtel. Pourtant, les gens, ils ont mis des femmes. Ils les ont mis sur la terre pour le chier. Et puis, avec beaucoup d'audace. Si Dieu m'a appelé. Il m'a appelé avec ma femme. La Bible, les versons, elles allaient rater. Dans la Bible, il n'y a pas ce verset. Dieu l'a appelé avec ta femme. T'es là. Moi, Paul, il a séparé deux choses. Que Dieu bénisse le frère Paul. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme, ni femme, ni libre. Ni esclaves, ni esclaves, ni juifs, ni grecs. Dans le Seigneur. Dans le Royaume de Dieu. Par rapport à l'esprit. Par rapport à l'esprit. Par rapport au corps. Par rapport au corps. Il n'y a pas de part. Il n'y a pas d'or. Nous sommes un. Nous ne confondons pas cela. Lorsqu'il dit que la femme ne prêche pas. Lorsqu'il dit que c'est par rapport au service. Dans le service, il y a homme et il y a femme. Il y a aussi dit la loi. Il y a aussi dit la loi. Parce que dans le temps de la loi. Les Lévites, il n'y avait pas de Lévites femmes. Ni dans les Gessonites. Ni dans les Mérites. Ni dans les Keyatites. Il n'y avait pas de femmes. Mais il y a eu telle imitation. C'est lui qui a fait ces hôtels imitations. Il m'a placé à Pizga. Il a placé à Pizga. Dans Péor. Dans Mont Arbal. Dans Mont Arbal. Ils ont fait leur imitation. Ils ont fait leur imitation. Croyant qu'ils ont fait ça. Croyant que Dieu devait venir. Parce que les Téas m'a mis des maudits. C'est le mauvais enseignement qui maudit les sourds. C'est le mauvais enseignement qui maudit les sourds. Ils n'ont pas la maîtrise de la doctrine. Ils n'ont pas la maîtrise de la doctrine. C'est le genre d'église. Il y a des difficultés pour voir le royaume de Dieu. Il faut que les prédicataires ne l'ont pas de la révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation? Il fait ça en place. Que ça ait un fondement. C'est élevé des écritures. Je ne veux pas dire que c'est la révélation. Je ne veux pas dire que c'est la révélation. L'excellence est la révélation. Le Seigneur nous a fait grâce. Tu es bien. Nous prêchez bien la révélation. Le Seigneur nous a fait grâce, s'il vous plaît. Mais n'oublions pas que ça nous a fait grâce. Ici, nous 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 amenons les choses dans l'ordre. Parce que les bons chanteurs, les bons chanteurs chantent d'abord et la musique. Les bons chanteurs chantent d'abord et la musique. Nous nous amenons les instruments après. Tel que David le dit, les instruments vont terminer après. Nous nous amenons les instruments avant la voix. Aujourd'hui, les instruments commencent avant la voix. Et ça, nous avons été. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça a l'air bien aimé. Regardez bien mes bien aimés. Vous verrez que, l'hôtel tel qu'elle est. L'hôtel tel qu'elle est. Si cela n'avait pas été bien bâti. Si cela n'a pas été bien bâti. C'est de la destruction. C'est de la destruction. Il faut que cela soit bien posé. Les prophètes ne sont pas tels qu'ils étaient là. Ils sont en train de venir. Sans savoir comment ranger l'hôtel. Ils ne savaient pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils veulent offrir son sacrifice. Mais cela par contre. Regardez par contre. Eli. Eli est en train de venir. Eli, lorsqu'il est venu. Il a d'abord commencé par rebâtir son hôtel. Il a d'abord commencé par rebâtir son hôtel. Il a commencé d'abord à bien poser l'hôtel, construire l'hôtel. Parce qu'il est en train de rebâtir son hôtel. Parce qu'il savait qu'il bâtit bien l'hôtel. Mais les colonnes sont en train de poser l'animal. C'est au-dessus de l'hôtel qui va poser l'animal. C'est sur l'hôtel qui va poser l'animal. Il n'y a aucune révélation que nous pouvons prêcher si l'hôtel est mal. Je veux enlever deux points. Regardez. Jacob allait. Il ne savait pas que Dieu venait là. Il s'était mis à Luz. Il a pris une pierre. Et il a posé sa tête. Et nous disons que Il n'y a aucun cas où le ciel ne peut souffrir. Si tu n'as pas mis ta tête sur la pierre. Si ta tête n'est pas sur la pierre. Il n'y a aucun cas où le ciel ne peut souffrir. Il n'y a aucun cas où le ciel ne peut souffrir. Si tu vas aller dans le ciel avec quel enseignement ? Tu chantes nous et vois l'autre enseignement. Tu vas aller au ciel avec quel enseignement ? Tu vas aller au ciel avec quel enseignement ? Tu vas aller au ciel avec le message de bénédiction. Tu vas aller au ciel avec les enseignements qui disent Viens à Jésus, tu auras des jumeaux. Ici, là, si tu n'as pas d'enfants, tu auras des enfants. Je n'ai pas d'enfants, mais je n'ai pas d'enfants. Ce n'est pas la tête sur la pierre, mais c'est la tête sur la terre. Ce n'est pas la tête sur la terre. Ce n'est pas la tête sur la terre. Lorsque Jacob met sa tête sur la pierre, Lorsqu'il met la tête, le ciel souffre. Il voit l'échelle. Il voit les anges qui attendent le temps de mon mouvement. Il n'y a pas dit. Oui, Jacob, il n'y a pas dit. Mais tu n'as pas encore mis ta tête sur la terre. Mais la terre n'est pas la tête sur la terre. C'est la terre qui va ouvrir le ciel. Tu n'as pas encore mis ta tête sur la terre. C'est la terre qui va ouvrir le ciel. Ce n'est pas tous les enseignements qui vont ouvrir le royaume de Dieu. C'est le chemin, la vie et la vérité. Je pense que tu n'as pas à papa. Personne n'est pas allé vers le ciel. Parce qu'il y a ça. C'est lui qui a la pierre. Si tu mets ta tête sur lui. Il met le col à salir là. C'est l'enchant chapitre 3. C'est l'enchant chapitre 3. Que nous pouvons avoir accès au lieu de Dieu. Et le point 9 dit que le lieu de Dieu est dans le ciel. Si tu n'as pas encore mis ta tête sur la terre. Et tu cherches quel ciel ? Avec quel enseignement ? Parce qu'il a des sens seulement que tu dois refuser. Et tu dois le fuir. Ça te ferme le royaume de Dieu. Tu es témoin. Tu es témoin. Tu es témoin. Tu es témoin. Nous donnons aussi des messages exacts. Nous ne faisons pas la publicité. Le Seigneur a utilisé le royaume puissamment. Il suffit quand il a mis quelques minutes. Je fais le royaume de Dieu. Tu es témoin. Nous ne mettons pas cela comme des bases. Il faut accompagner ça. Il faut accompagner ça. Il faut accompagner ce message. Les ingrédients. Il faut accompagner. Ce sont les ingrédients pour toi. Parce que Joseph est en train de faire l'ingrédient. Il faut romper. Il faut s'habiller. Avec celui-ci. Mais la base est là. La base est là. On se fait tous les deux. La tête est posée sur la pierre. Parce que je suis témoin. Si nous mettons la tête sur la pierre, le ciel s'ouvre. Jésus vient. Il dit désormais. Il dit désormais. Mais il ne faut pas qu'il te dévoil. Parce que je ne me laisse pas te faire. Les hommes vont descendre. Ils vont monter. On tient sur le fils de l'homme. On maintient ça bien. Monter c'est bien. Je vous ferais de vous quitter la wapie. Tu descends où ? Il y a de l'église sans base. Il y a des écrits qui n'ont pas de base. Trop de révélations. Trop de prophéties. Trop de prophéties. Sans doctrine. Sans doctrine. Sans base. Sans hôtel. Sans hôtel. Or Jésus c'est l'hôtel. Je vous ferais de vous montrer. Je vous ferais de vous montrer. Je te ferais de vous montrer. Vous virez les anges monter et descend sur le fils de l'homme. Église est sans fondation. Il y a des écrits sans base. Sans base. Sans rien. Mais si vous regardez les gens. Si vous les regardez les gens. Alors mon modèle c'est quoi ? Dans ma hôtel il y a peor. Ils ont l'hôtel de peor. Dans ma hôtel il y a pisca. Ils ont l'hôtel de pisca. Dans ma hôtel il y a moi. Ils ont l'hôtel de moi à base. Parce qu'ils ont l'hôtel de l'imitation. Parce qu'ils ont l'hôtel d'imitation. il y a des gens, et ils sont d'abord, premièrement, par conserver ! Non, ils sont d'un hôtel, ils sont de l'imitation ! C'est introduit des autres imitations, tu les vois comme ? Vous pouvez vous dire, c'est pas parce qu'une soeur a porté une longue jupe, que c'est une autre soeur ! Elle peut porter une longue jupe ! Vous voyez, sa tête n'est pas couvée ! Parce que chez nous, on n'a pas de couleur, parce que les chevelures nous ont été données pour soi ! Sans qu'on est en profondeur de soi ! Jésus est Dieu ! L'autre peut dire que Jésus est Dieu ! Mais quand il y a en profondeur, on a un autre enseignement ! Elle a d'autres enseignements différents de ce que nous avons ! Pour appeler réellement un homme de frère, il faut que cette personne ait l'hôtel ! Comme Moïse avait laissé ! Mais vous avez l'hôtel, il y a une imitation ! Mais qui n'est pas l'hôtel de l'imitation ? C'est quoi tu as là ? Regardez ! Aïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïa ! Bon, toi aussi ça, Kassi. On va s'arrêter. J'ai vu l'heure. J'ai vu l'heure. Que Dieu a regretté, M.Kassi, M.Kassi, M.Kassi. En tout cas, pour moi, je suis dans le décret. On a regretté, M.Kassi, M.Kassi. Même si vous avez des gens, vous avez des gens qui sont vraiment, Kassi. Ceux qui nous suivent, vraiment, excusez-nous. Ah, vraiment. Kassi, tu vas continuer, M.Kollah, jeudi. Bon, on va continuer, jeudi. Tu vas continuer, Kassi, M.Kassi, M.Kassi. En tout cas, que le Seigneur Jésus qui vous bénisse. Il y a beaucoup de points qui restent, mais on le verra, jeudi. Lève-toi, lève-toi, on va prier.